Le réseau Anattara travaille depuis deux ans sur ces questions-là, sur la prévention des conduites addictives en milieu professionnel, sachant que cette thématique, quand c'est des nouvelles thématiques où les entreprises se questionnent, du coup on prend en lien, parce que notre mission c'est quand même aussi d'outiller les acteurs de l'entreprise pour arriver à prévenir toutes ces questions-là. Patrick Lissartel, donc vous travaillez à l'Anacte. Je travaille à l'Anacte. Responsable des partenariats. Je suis responsable des grands projets au sein de la délégation en partenariat. Donc oui, ça fait un petit peu plus de deux ans même que la thématique est travaillée historiquement avec un partenariat avec la Mille Décor. Donc peut-être que tout le monde ne connaît pas le réseau Anactarac. L'Anacte est ultra connu sur la place d'Orléans, en centre Val-de-Loire. L'Anacte est un établissement public administratif, basé à Lyon. On est sous tutelle, je le fais vraiment de manière rapide, du ministère du Travail. On a des équipes pluridisciplinaires, mais on n'a pas d'habitologues chez nous. On a des ergonomes, des psychologues, des sociologues, des spécialistes de sciences de gestion. Et on anime un réseau de sept associations régionales, dont celles qui nous accueillent aujourd'hui. Donc on est localisés partout, sauf en Guyane, pour le dire de manière très rapide. Quelques missions, mais dont les termes ont déjà été évoqués depuis les premiers échanges de ce matin. L'amélioration des conditions de travail en agissant sur l'organisation et les relations professionnelles. La particularité qu'a le réseau et comme l'Anacte, on est dans un code paritaire pour le réseau et un code tripartite pour l'Anacte. On a les représentants de l'État, donc le conseil d'administration. Et ça influe sur notre manière d'intervenir, parce qu'on fait de l'expression des salariés sur leurs conditions de travail, un enjeu de connaissance du travail et d'intervention sur les conditions de travail et son organisation. On n'intervient jamais quand on n'a pas un code paritaire ou un code concerté pour intervenir. On développe et on propose des démarches, on outille à travers des expérimentations. Je vais y revenir, je vais aborder des projets en cours qui visent à diffuser des bonnes pratiques, des outils, des méthodes et des retours d'expérience à dire que l'on travaille sur des entreprises et des partenaires sociaux. Et on conduit aussi une activité de veille, alors qu'il y a une autre échelle, qui est sur les thématiques du travail et dans le code qui me concerne sur la question des conduites addictives en entreprise et de leurs conséquences sur l'organisation et sur les personnes, et qui nous aide à nous améliorer, à construire de nouveaux projets avec des partenaires historiques comme Nadine Descormes ou d'autres partenaires dont je ferai écouter plus tard. Tu peux changer de diapo. Alors, moi ça me va bien les échanges qu'il y a eu avant, parce que le réglementaire vient d'être abordé, donc ça me va très bien de pouvoir y revenir. La question de la prévention des risques a été abordée, la question du maintien en emploi a été abordée. En fait, cette diapo, elle résume la manière dont on intervient en entreprise, et ce qui a été évoqué ce matin, c'est exactement ça. On a un enjeu pour l'organisation du travail, pour les conditions de travail et pour les salariés et les agents du public, autour de ce triptyque, réglementaire, prévention, maintien et retour en emploi, ce qui a été évoqué tout à l'heure par Madame sur les temps de retour en emploi d'une personne, et on part du principe que faire l'un sans l'autre nous amène simplement à des impostes, soit sur les manières de faire de la prévention, qui auraient plus des visées individuelles dans un premier temps, mais sans prendre en compte l'organisation du travail et la réalité du travail. Faire du maintien en emploi sans penser aux réglementaires, ça va être une imposte, et de ne pas mettre tout ça en interaction va nous amener à des fausses bonnes idées. Donc on est parti de ce principe, et on se dit qu'autour de ce triptyque, on a des enjeux pour l'organisation et la prévention des conduites addictives. On a réfléchi aussi, pour donner le cadre d'intervention de l'agence et de son réseau sur la question des conduites addictives en entreprise, dans un code qui n'était pas neutre. On a un portage dans le code du plan santé-travail. Le code du plan santé-travail, il y a une action, c'est, je ne me souviens plus la titre d'exact, sur la prévention des conduites addictives en milieu professionnel. Je crois que je ne dis pas de bêtises. Et cette question de prévention, elle se relie au triptyque qu'on avait avant, et qu'une autre action sur les maladies chroniques, elle maintient un emploi. Sachant qu'on va considérer dans le réseau qu'on est sur maladies chroniques, l'alcool va être considéré, la politique va être considérée que de maladies chroniques, et de manière plus large, les consommations. Et on a réfléchi sur les fonctions que pouvaient avoir ces consommations dans le milieu professionnel. Alors je vais renvoyer à Sophie qui prendra la parole après moi, sur la notion d'opportunité éphémère. On est bien sur une recherche de performance, dans beaucoup de cas, performance individuelle, mais qui va profiter à l'organisation et au collectif de travail. Parfois. On est sur des effets qui peuvent être positifs sur l'individu, en termes de confiance, de mobilisation, de récupération sur des postes très engageants, ou d'intégration dans les collectifs de travail. Et pour avoir une vie professionnelle une dizaine d'années en Champagne, on a des pratiques culturelles d'entreprise qui font, je pense que le... Je pense que le... Je pense que le droit font en tout cas les mêmes effets, qui fait qu'on va créer le collectif avec des conduites et des consommations. On aura à ce moment-là, quand on est vraiment sur cette logique d'opportunité, des impacts sur la santé de la personne qui vont être invisibles, et je pourrais même dire sur la santé du collectif de travail qui vont être invisibles. Les pratiques vont être invisibles également. Et là, on va basculer sur quelque chose qui relève plus de la menace, c'est que la personne, dans son process de consommation, et d'arrivée d'une conduite, d'un usage, plutôt une pratique qui va relever de l'addiction, on va commencer à avoir des choses qui vont entrer en visibilité autour de l'efficacité dans le travail qui va se dégrader, la production qui peut se dégrader, la qualité du travail fourni et la qualité de la production qui vont se dégrader. L'organisation du travail va commencer à en prendre un coup, et la personne également en termes d'arrêt de travail, d'accident de travail, de retard, d'absence. Et là, on touche la personne, on touche le collectif de travail aussi, on touche l'organisation, on touche la performance de l'entreprise. Les impacts sur les relations de travail, ce qui a été abordé tout à l'heure sur le fait que le collectif va pallier à un moment jusqu'à un autre moment, jusqu'au moment où le collectif va en avoir par-dessus la tête, et se dire la question de l'équité qui était abordée n'est pas traitée par mon management. Et là, le management va se retrouver aussi, et le DRH, en fin, en position d'instabilité. Les relations professionnelles peuvent devenir plus compliquées. Là, on commence à avoir la mise en visibilité de difficultés sur la santé de la personne et sur sa santé professionnelle, sur sa carrière, avec l'exemple extrême qui a été donné. Et pour l'entreprise, on peut avoir également des questions en termes d'image qui vont se jouer. Donc voilà, on voit que d'une idée de recherche de performance, parfois, on ne rentre pas sur la question de l'usage récréatif dans ces conditions, mais plutôt sur l'usage vraiment qui lie la performance de l'individu. On arrive à des effets délétères, à la fois sur la personne, à la fois sur l'organisation. Alors, la question de la qualité de vie au travail, Patricia Courceau l'a abordée tout à l'heure. On a fait l'exercice de regarder quels peuvent être les déterminants qui contribuent aux conduites addictives et aux habitudes en milieu professionnel. Alors, ça a commencé à être documenté. On a eu un premier partenariat avec l'Ami de Décor, où plusieurs régions, dans notre réseau, ont mis en place des clusters et des actions collectives, menées dans un cadre paritaire. On a pu identifier des questions de charges de travail, d'ennui, de compétences non mobilisées, d'absence de marge de manoeuvre, ça renvoie à l'autonomie des personnes, à des horaires de travail souvent supérieures à 48 heures qui deviennent des déterminants importants de consommation, du surengagement. La question du burn-out a été utilisée tout à l'heure, mais quand on est en... Il n'y a jamais de personne qui n'est pas engagée qui est en burn-out en général. Mais pour tenir ce surengagement, on aura parfois tendance à consommer, de manque de soutien et de reconnaissance, d'horaires décalés irréguliers, de pénibilité, de collectif et de prise en compte ou de non prise en compte de la variabilité de la personne. Par du principe que la consommation est une variabilité de la personne comme une autre sur le poste de travail. C'est un des déterminants du travail. Et on a fait l'exercice de relier ça à ce qu'on retrouve dans l'accord national interpro, à savoir les déterminants de la qualité de vie au travail. Eh bien, ça match. Ça match et on se rend compte que quand on entre, non pas forcément sur la personne consommatrice, la personne avec un usage problématique en entreprise, mais des questions de compétences, de partenariat professionnel, de management, de relations de travail, de contenu du travail, de santé au travail, on peut aborder, sans aborder frontalement la question de la présence sur des conduites à liquide, on peut faire émerger des questions. Ils nous disent, oui, mais en fait, pour tenir ça, pour tenir ce qui me manque en termes d'engagement, je consomme. J'ai des horaires atypiques, des horaires variables, des horaires compliqués. On était avec une grande administration qui a son siège national, pas bien loin, mais à son niveau national, il y a deux jours. On disait, nous, on a des gens qui travaillent sans travailler. On a des gens qui surveillent une frontière. Ils surveillent des avions la nuit, mais il n'y a pas d'avion la nuit. Donc c'est compliqué en termes de situation de travail, on est en sous-charge, on a la chance du travail. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et là, la question se pose de la consommation, alors avec ou sans substance, il y a le monde du téléphone portable. Ce qui est intéressant sur cette représentation, c'est se dire, très souvent, le fait d'aborder la question des conduites et des consommations d'entreprises, c'est quand même très touchy. On peut l'aborder, de fait, par d'autres questionnements. L'entrée par les risques psychosociaux peut en être un. L'entrée par la pénibilité du travail peut en être un. Et en fait, le curseur, on peut le mettre des deux côtés. On peut dire, on a identifié des consommations, des comportements difficiles. On peut relier ça à des questions d'organisation du travail. On a des questions d'organisation du travail qui peuvent nous permettre de faire parler les gens sur leur réalité professionnelle et sur le pourquoi, quand ça arrive, ils consomment. Alors, on a une méthodologie, nous, qui... On arrive bientôt à la fin, d'ailleurs. Qui repose sur quelques postulats. On dépasse la seule dimension individuelle de la question de la consommation d'addiction. On n'aura jamais vocation, en raison d'un acte à rague, à travailler sur un camp individuel, sur une personne lambda, mais on va plutôt penser que cette personne lambda est l'élément déclencheur pour l'entreprise d'une réflexion sur les pratiques et sur les conduites. Alors, on a aussi, surtout, une vision du travail, non pas historiquement comme notre étalium, mais comme une ressource, comme une source d'épanouissement, de performance, mais également une source de risque et de contraintes. On a cette ambivalence du travail qui est documentée, et on se dit que le travail sur le travail, l'amélioration des conditions de travail, l'amélioration de la qualité de vie au travail, peut être un levier de maintien en santé, de mise en santé de la personne, et une ressource, que disait Nathalie ce matin, on est sur une réduction des risques à travers une amélioration des conditions de travail. On rentre par le travail, et son organisation, je le développais un peu, et en aucun cas sur la substance ou sur la pathologie. Quelque part, moi, je n'ai aucun intérêt en tant qu'intervenant sur le travail, à savoir qu'est-ce que consomme la personne, pourquoi il est malade, quelle est sa pathologie, si c'est une pathologie alcoolique, qu'est-ce qui veut une dépendance de son bien-c'est, ou peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, quand on intervient, et les collègues également, c'est de se dire, qu'est-ce que c'est comme impact qu'on va identifier dans le travail ? Qu'est-ce que le fait d'avoir consommé, ou le fait d'avoir été pris sur le fait, dans un état non compatible avec la situation de travail, va générer sur le travail, sur le collectif de travail, sur l'organisation, ou, inutile, sur la performance de l'entreprise. On va travailler sur ces points-là. On aura une attention qui va être portée au dommage professionnel. On est aujourd'hui dans des attentes en termes de performance, qui se sont accrus énormément, et le produit va de plus en plus être envisagé comme une ressource éthénaire. C'est la slide que je présentais précédemment. En aucun cas, une stigmatisation de l'entreprise ou des personnes, on intervient sur le travail. Le mot travail, vous allez l'entendre beaucoup dans mon discours, parce que, qu'on soit intervenant à l'ACT, qu'on soit DRH, qu'on soit tout intervenant IPRP ou autre, c'est une manière froide et neutre d'aborder la question des conduites addictives. On ne va pas parler de la personne, on ne va pas parler du produit, on va parler du travail, de son boulot, et de ce que ça peut générer. Ça, c'est une grande évolution. On n'est pas dans la sanction. On est vraiment dans le... Comment est-ce qu'on va travailler sur une problématique d'entreprise, sur une problématique d'organisation ? On va regarder, et ça répond en particulier, je pense, à la question que vous évoquiez tout à l'heure, monsieur, un regard sur les évolutions des organisations. Alors, à la fois, celles qui sont passées, mais si on veut vraiment faire un bon job, se poser la question de qu'est-ce qui m'attendent demain ? Est-ce que j'ai une restructuration qui se prépare ? On va travailler, c'est une obligation, sur les impacts, sur les risques psychosociaux, les restructurations, ou sur d'autres impacts, mais on peut aussi réfléchir en termes de santé au travail, et quand on réfléchit QVT dans ce cadre-là, on réfléchit sur l'organisation, sur les collectifs, et sur la santé des personnes. Et est-ce que la réorganisation qui m'attend demain va pour générer un risque en termes de santé au travail, et un risque potentiel de consommation, ou d'accrochement d'une consommation ? On va prendre en compte, à l'essai de l'approche gestionnaire qu'abordait Nathalie ce matin également, les indicateurs de performance. On va regarder si, tout simplement, le travail est tenable. Et si les indicateurs qui sont portés pour évaluer le travail des personnes, qui est vraiment du prescrit, vont être compatibles avec l'organisation du travail telle qu'elle est. Et je ne dirais pas 9 fois sur 10, mais très souvent, on se rend compte que l'indicateur évolue, mais la manière d'y aboutir n'a pas évolué, et l'organisation du travail n'a pas évolué. Et donc, on met les personnels et les agents dans le public, dans une situation où ils vont devoir compenser eux-mêmes ce manquement d'organisation. On va être sur le triptyque risque réglementaire maintien en emploi, et on va surtout essayer, mais là, ça rejoint vraiment votre discours, d'éviter la désinsertion professionnelle de la personne, en réduisant les risques, en réduisant les risques pour le collectif aussi, et se dire, voilà, on a une possibilité de réduction des risques, de l'adaptation du travail, et de son organisation, qui reste pour la très grande majorité des corps, possible. Alors, je vais finir en nous faisant un petit coup de plus collectif. On continue, on a abordé, vraiment en introduction, le fait d'avoir une première convention avec la Mille-des-Cains, on est en train d'en finaliser une deuxième, qui vise de nouveau des expérimentations, et en particulier en centre-val de Loire. Et cette fois, on ne le fait pas seul, on va le faire avec le réseau en port. Donc c'est un début de collaboration, et quand on disait, on n'intervient pas, on a des équipes pluridisciplinaires, on n'intervient pas en habitologie, cette compétence, eux, nous l'apportent. Ils sont aussi habitués d'intervention d'entreprise. Nous, on est habitués d'intervention d'entreprise sur les registres de sciences de gestion et d'organisation du travail. Donc on va essayer de voir tout le mieux qu'on peut en tirer. Voilà. Je crois que j'en ai terminé. Je passe la parole à mes collègues. Oui, merci. Je passe la parole à Sophie Mounier, qui est donc chargée de mission à la Racte Centre, et qui est intervenue ces deux dernières années sur différents accompagnements. Donc elle va nous préciser un petit peu comment elle a pu accompagner. Et ensuite, on aura le témoignage de la ville de Pleurier. Merci. Donc bonjour à tous et tous. Alors, je vais vous présenter effectivement notre postulat de travail, principalement sa modélisation, les actions menées en région, les perspectives que ça apporte aux gens. Donc notre postulat de travail a été le suivant. C'est de partir du principe que les conduites addictives et les addictions pouvaient être la conséquence d'un engagement fort au travail pour la réalisation d'un travail de qualité et faire face aux attendus. Alors pourquoi est-ce qu'on a parlé de l'ambivalence du travail ? Parce que le travail peut apporter aussi bien l'accomplissement qu'avoir des effets délétères sur la santé. Et finalement, le contexte aussi est à prendre en compte comme on a pu déjà en parler précédemment. Donc le travail et ses conditions de réalisation ne cessent de se changer et de changer et de se transformer. Et en France, l'attachement au travail est le plus important d'Europe. Donc les conditions de travail sont parfois détériorées par l'intensification du travail, la baisse de moyens, l'absence de liens sociaux. Et les personnes sont parfois aussi sur-sollicitées. Donc il leur est demandé une disponibilité, une prise d'initiative, d'être indépendants à la réalisation de leur travail. Et toutes ces injonctions, finalement, quotidiennes, sont la réponse à une performance attendue. Alors travailler, qu'est-ce que ça suppose ? Ça suppose effectivement une collaboration et une coopération dans la mesure du possible entre une hiérarchie et ses collègues. La prescription, eh bien c'est le travail de toute façon théorique. La prescription est imposée par l'organisation du travail, c'est un cadre formel. Et ce protocole qui est identifié ne correspond pas du tout à une situation type. Et donc l'individu va devoir faire face à des imprévus et à la variabilité qui lui est imposée. Et donc là, évidemment, on arrive sur la réalité du travail. Et la réalité du travail, donc le réel du travail, le travail est réel, eh bien qu'est-ce que c'est ? Donc Yves-Claudie, c'est ce qui se fait, c'est aussi ce qui ne se fait pas et c'est ce qu'on ne peut pas faire ou alors c'est ce qu'on cherche à faire sans s'y parvenir. Donc là, effectivement, c'est là notre cœur et c'est ce qui nous intéresse, effectivement. Ça va être la différence entre la prescription et la réalité. Parce qu'après, on a la subjectivité. Donc la subjectivité, eh bien c'est la contribution avec tise des individus. C'est ce que met la personne d'elle-même pour réaliser ce qui est demandé, donc pour réaliser cette fameuse prescription. Et donc, elle va combler cet écart justement existant pour réaliser ce qui est demandé. Donc le travail et la situation de travail va être soit une contrainte, soit une ressource pour l'individu. Voilà un petit peu de quoi on est parti au départ pour aborder le sujet parce que finalement, c'était pas si simple non plus à aborder. C'était pas si simple, quand même. Voilà. Alors, nous avons accompagné différentes structures qui avaient des problématiques totalement différentes. Pour certaines d'entre elles, on est parti des causes organisationnelles. Les addictions, pardon, pouvaient être vues comme une conséquence de cette organisation du travail. Alors, on avait une problématique d'absentéisme et pour l'autre structure, une problématique de surcharge de travail. Pour une autre structure, le choix était de travailler directement sur les addictions parce que le sujet avait été clairement défini et identifié avec une volonté de poursuivre les travaux qui étaient déjà engagés. Donc ça, c'est la ville de Fleury qui prendra la parole dans quelques instants pour nous présenter justement tout ce qui a été fait. L'entrée choisie a été celle de la prévention parce que plus simple, effectivement, à aborder en passant par là. Donc, le travail a été analysé. L'identification de facteurs de risque a eu lieu aussi pour alimenter le document d'évaluation des risques, des actions ont été mises en place, expérimentées, et ainsi de suite. In fine, chaque dimension du triptyque que mon collègue Patrick Isartel vous a présenté a été investiguée en fait au niveau de cette expérimentation. Alors, qu'est-ce qu'on en retire un petit peu de ces premiers accompagnements ? Alors, un outillage et une dynamisation du dialogue social mais aussi du dialogue professionnel. Pourquoi ? Parce que les personnes ont été amenées à discuter dans un espace dédié du travail, des conditions de réalisation de celui-ci. Et puis finalement aussi une nécessité d'aborder le sujet de manière beaucoup plus directe parce que en passant par les conséquences probables, c'est finalement assez compliqué, on ne va pas droit au but. Donc là, l'idée est de se dire abordons directement le sujet, questionnons l'organisation du travail et le lien entre la consommation et l'activité de travail. Donc ça, c'est des souhaits pour après. Pour le moment, ça n'a pas été fait. Donc, tout ça en fait pour sortir des tabous parce que finalement le sujet soit n'est pas pensé soit est tabou finalement abordé de façon directe et aussi de se dire qu'on est tous concernés autant que nous sommes aussi bien ça nous envoie à nos responsabilités mais aussi à nos propres consommations. Alors en termes de sensibilisation, nous avons réalisé différents types de sensibilisation qui ont pris différents formats donc un webinaire, un after work et aussi l'animation d'ateliers de sensibilisation lors d'un forum récent justement. et cette journée aussi qui me permet de parler aussi du sujet de manière directe. Nos perspectives. Alors, on a deux points dans nos perspectives. On a effectivement une action collective plus partenariale dans le cadre de ce partenariat dont Patrick a parlé précédemment mais aussi nous réalisons actuellement et il va totalement terminer un questionnaire dont les hypothèses de travail sont les suivantes. les conduites de pente comme moyens pour tenir dans le travail et les réaliser et la deuxième hypothèse c'est les conduites de pente pour interroger rapport au travail et la centralité du travail. Donc là, l'idée c'est vraiment de montrer le lien et l'abrication entre les addictions et le travail à voir effectivement ce que ça donnera après au niveau des résultats. L'idée c'est vraiment de l'administrer auprès d'employeurs et de salariés pour peut-être avoir une cartographie de certaines relations au travail. Je passe la parole à la ville de Fleury-les-Aubrais que nous avons accompagnée. Merci de votre témoignage. Bonjour à tous et à toutes. C'est bon ? Nathalie Bénard, directrice générale des services de la ville de Fleury-les-Aubrais et puis Grégory Formantin, responsable de la vie professionnelle. On va faire une intervention à deux voix. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs à dire que nous sommes ravis, honorés de participer à cette journée thématique. Et mon propos va s'articuler autour de deux points. Je vais être assez rapide. D'une part, peut-être reposer les éléments de contexte d'une collectivité publique et en particulier de la collectivité territoriale de Fleury-les-Aubrais. Et enfin, vous posez un petit peu l'état d'esprit dans lequel nous sommes et nous avons été état d'esprit qui nous a permis de nous lancer dans cette démarche. Et puis, Grégory, qui est la cheville ouvrière de tout ce travail, vous présentera plus précisément les différentes étapes et ce que nous avons fait, comment nous avons été accompagnés. Alors d'abord, quelques éléments de contexte. Fleury-les-Aubrais, c'est une collectivité territoriale de taille moyenne, 22 000 habitants. C'est la troisième ville du Loiret. Il y a 600 agents territoriaux, il y a 150 métiers, donc vraiment une pluralité de compétences avec une pluralité de métiers et de compétences avec des métiers du bâtiment, monisier, peintre, sérurier, j'en oublie, des métiers de la sécurité, des policiers, des métiers du sport, des maîtres-nageurs, des éducateurs sportifs, des métiers de la culture, administratifs, des informaticiens, finances, RH, communication, juridique, éducation, ADSEM, agents territoriaux spécialisés dans les écoles maternelles, animateurs, travailleurs sociaux, etc. Et j'en oublie, donc des cultures professionnelles extrêmement diverses, des formations, des parcours extrêmement divers. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point de contexte, c'est que les collectivités territoriales, Pâques-Fleuris, les Aubrais, sont dans un contexte de mutation profonde puisque nous sommes confrontés à des réformes territoriales successives depuis plusieurs années désormais qui se traduisent par exemple par des transferts de compétences, donc des transferts d'agents, donc des contraintes financières qui sont de plus en plus importantes et paradoxalement une recherche continue de performance au service des habitants. Donc une série d'injonctions contradictoires qu'il nous faut travailler et qui viennent bousculer les organisations et par conséquent potentiellement les individus qui produisent le service public. Donc ça, c'est pour les éléments de contexte, plein de choses à détailler, mais le deuxième point que je voulais aborder, c'est notre vision et finalement nos croyances qui nous ont conduit à cette démarche. D'abord, nous avons considéré à Fleury-les-Aubrais que plus l'organisation de travail était bonne, alors était bonne, plus les conditions de travail étaient satisfaisantes, c'est-à-dire l'organisation fluide, efficace, chacun à sa place, chacun sait ce qu'il doit faire, avec qui il doit travailler, plus l'organisation est claire finalement, plus il y a du sens à son travail, plus les agents vont bien ou moins mal et plus on prend notre part au processus de prévention des addictions au sens large et à la bonne santé de l'administration de l'organisation. La deuxième croyance, c'est que nous considérons que le rapport aux addictions, que la problématique des addictions nous concerne. Nous concerne. C'est-à-dire que nous 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 positionnons en faux contre le fait de dire que ça relève de la vie privée ou uniquement de la responsabilité individuelle des agents territoriaux mais on accepte l'idée, on adhère à l'idée que l'organisation du travail peut être un facteur et nous avons la main dessus de mal-être et donc je dirais de rapport à l'addiction qui peut évidemment ça a été dit avoir des conséquences sur le travail. La troisième chose c'est que nous avons par la démarche que Grégory va vous exposer nous avons souhaité aussi je ne sais pas si ça existe ce mot détabouiser la question des addictions et la mettre au cœur au cœur des débats au cœur des débats avec les partenaires sociaux au cœur des débats des instances et ne pas faire comme si ça n'existait pas mais en parler libérer la parole comme on dit sur cet aspect et enfin la dernière je dirais croyance c'est que nous considérons qu'il y a une corrélation évidente entre un agent qui va bien et la qualité du service rendu à la population et que par conséquent plus on travaillera à ce que l'agent aille bien en mobilisant plusieurs facteurs plus la qualité du service rendu à la population sera bonne et pour cela c'est la première raison pour laquelle nous sommes engagés dans ces démarches et que nous avons souhaité qu'elles soient portées collectivement et au plus haut niveau de la collectivité parce que si ce n'est pas porté ça ne marche pas ou ça marche moins bien donc un portage collectif des croyances que je viens de vous citer qui nous ont permis de nous engager et d'amplifier des démarches qui étaient déjà à l'oeuvre dans la collectivité depuis depuis 2004 et que mon collègue Valori va vous présenter et bien merci bonjour à tous donc moi c'est Grégoire Fondretin je suis responsable d'un service vie professionnelle où je gère le recrutement la formation l'emploi la compétence je coordonne aussi avec la médecine préventive toute la partie prévention donc voilà et puis la cohésion sociale c'est pas du tout mon métier de base en fait je commençais responsable sécurité incendie dans un centre culturel puis au fur et à mesure en fait j'ai pris j'ai fait valoir mes compétences douces on va dire pour monter en puissance sur ces thématiques RH et donc effectivement la démarche chez nous elle a commencé depuis 2004 avec un protocole axé que sur l'alcool et la nomination d'un référent alcool en fait une personne ancienne qui a été atteinte de cette pathologie de cette maladie peu importe et qui pouvait accompagner donc effectivement ça a plutôt bien marché sauf que finalement comme on le disait tout à l'heure on avait totalement occulté le fait que le travail pouvait déjà avoir une incidence et que c'était que du problème individuel et puis surtout le projet il reportait que sur une seule personne et arrive ce qui doit arriver c'est que cette personne va partir à la retraite et puis finalement ça s'essouffle alors le protocole il existe toujours mais on sent que c'est compliqué et puis grâce à des interventions du centre de gestion 45 que je peux remercier puisque c'est comme ça que le service s'est créé en fait à un moment la ville de Florey a décidé de se dire on va créer un service prévention parce que chose qui n'existait pas voilà on avait un peu le sujet voilà c'était réglementaire il fallait mettre en place des choses mais finalement on n'y croyait pas plus que ça et donc 2014 il y a un service qui se crée avec un budget avec des moyens humains et là c'est là où les choses vont commencer on va commencer à mettre en place se mettre à jouer sur les choses basiques documents uniques et en fait on va vraiment monter en puissance et il y a une vraie volonté à partir de ce moment là par la direction générale le maire qui est actuel enfin pas actuel là mais l'ancien maire en fait ils vont décider d'y aller et là vraiment les moyens vont s'ouvrir et on va avoir le champ ouvert les directeurs vont devoir suivre et vraiment là on a un vrai départ 2016 il y a la mutualisation qui arrive et on peut mutualiser maintenant les services prévention avec Orléans Métropole et le service de médecine préventive et là ça y est les voyants sont ouverts parce que finalement on n'avait plus de médecin parce que malheureusement il était décédé notre médecin de prévention et donc on s'est retrouvé et puis on n'a pas réussi à en recruter d'autres la même problématique que vous connaissez partout et du coup sans médecin on était un peu bloqué sur ces questions mais même de qualité de travail de prévention et c'est vrai que d'avoir adhéré au service de médecine préventive d'Orléans Métropole voilà ça a été un second souffle alors on avait déjà une infirmière mais même elle elle était un peu en limite d'intervention et donc là on est vraiment on est prêt on est plutôt bien structuré et là on peut vraiment commencer à porter les choses et on a vraiment l'appui 2017 première réunion du CHSDR on en avait déjà avant mais là ils souhaitent qu'on reprenne le projet addiction et qu'on dépoussière un peu ce qui existait et le hasard fait bien les choses on a un appel à projet de la RAC quasiment mais ça se fait dans la même semaine comme si on avait tout été prévu pour que ça marche donc du coup en fait les choses vont se faire la direction générale est prête à porter et là voilà on y va et en l'espace de 2-3 jours on intègre un peu ce dispositif de la RAC et on est accompagné par Sophie Mooney et puis l'idée c'est de se dire voilà engageant complètement les représentants du personnel donc en fait on a 2 membres du CHSCT représentants du personnel qui vont un peu s'auto-désigner et dire voilà nous on veut y aller et on va travailler sur ces thématiques donc on va intervenir et travailler avec d'autres structures en fait tout ça organisé par la RAC plusieurs réunions d'informations on va voilà continuer à se cultiver sur ces conduites addictives et c'est très enrichissant puis voilà au fur et à mesure on va revenir dans nos structures nous on va créer un collectif à peu près d'une vingtaine d'agents volontaires à qui on va demander de travailler sur un plan d'action sur la ville de Fleury quelles sont les actions à mettre en place pour lutter contre les conduites addictives volontairement on va faire en sorte que moi responsable sur la prévention alors j'avais pas encore cette casquette vraiment RH mais moi et la médecine préventive on va volontairement en fait s'extraire un peu de ce dispositif pour laisser vraiment les représentants du personnel traiter en direct et pouvoir échanger sur cette thématique et c'est vraiment fait volontaire alors on suit de loin on les laisse pas mais on laisse la main et puis c'est accompagné aussi alors on le fait aussi parce que c'est accompagné par l'ARACT et Sophie Mounier qui va faire les retours répondre à leurs questions et donc ça c'est on est sur du 2018 et puis en fait ils vont commencer à élaborer leur plan d'action et le plan d'action on va le mettre en place au courant 2018 et 2019 et là on va avoir différentes actions alors plus ou moins concrètes mais vraiment créées par ce collectif alors je m'étais pris mes petites notes j'ai révisé un peu hier soir parce que alors c'est bon l'accompagnement je l'ai dit tout c'est bon donc sur les actions de communication on va déjà un peu ce qui a été dit tout à l'heure relayer vraiment toutes les campagnes nationales parce qu'en fait il y a des outils très intéressants qui existent et pourquoi réinventer alors que les choses donc on relaie sur notre site intranet sur nos supports de communication qu'on a déjà donc on va vraiment insister là-dessus on va pas revoir notre protocole d'alcool puisqu'en fait il fallait le repasser en CHST on va juste le dépoussiérer le rendre un petit peu plus accessible depuis 2004 bon la charte graphique elle est pas terrible on va remettre des couleurs enfin on va juste l'améliorer dans ce sens là mais on reste très alcool et la volonté des représentants du personnel de ce groupe c'est de se dire voilà il n'y a pas que l'alcool on ouvre à toutes les conduites addictives donc on dit ok on va se mettre à travailler dessus mais il faut qu'on ait un petit peu le temps et puis donc on retravaille là-dessus on communique auprès de la direction générale on refait des zooms sur notre règlement intérieur qui aborde effectivement ce sujet donc ça c'est un peu ce qu'on va faire après on va travailler sur des actions de sensibilisation et ça a été abordé j'étais plutôt content pas parce qu'on l'a fait mais effectivement nos sauveteurs sur le travail sont une force incroyable en fait dans une collectivité pour faire passer les messages de prévention nous on est à 600 agents on est à peu près à 120 sauveteurs sur le travail donc en fait dans le programme de l'INRS en fait aussi bien sur les formations initiales que dans le maintien d'actualisation des compétences on va intégrer cette thématique et on va faire même des cas concrets en fait avec eux donc cas concrets où ils vont traiter effectivement voilà quelqu'un qui aurait fait soit un coma étique etc mise en PLS donc il y a des gestes de secours mais on va surtout vu que le programme de l'INRS demande à ce qu'on travaille sur la prévention à l'issue de chaque cas concret et on va pouvoir aborder la prévention et justement parler de notre procédure et donc on a 120 personnes en fait tout de suite qui vont être au courant et eux on va vraiment leur faire passer le message que effectivement on va parler déjà d'une incapacité en fait parce qu'on ne peut pas juger savoir si c'est l'alcool donc on va juger en fait d'une incapacité et on va les faire intervenir et ensuite ils feront appel aux 15 pour avoir effectivement des informations complémentaires parce que bon moi je suis aussi quand j'ai du temps pompier volontaire à côté sur Orléans Nord donc on le sait très bien moi j'ai déjà je suis déjà intervenu sur des situations ça peut être ABC ou quoi que ce soit ou on pourrait ou même des malaises suite au diabète qui pourrait présenter des pathologies effectivement identiques à un problème d'addiction et donc c'était important en fait de le remettre au bout du jour et qu'on n'ait pas de jugement par rapport à ça donc ça c'était une des premières choses et ça a plutôt bien marché et on continue de le faire et voilà on utilise un peu nos supports et puis nos petits cas concrets les mises en situation et ça permet vraiment d'échanger donc ça c'était vraiment une action importante après on a eu des actions sur des événements on a sur la ville de Flues ce qu'on appelle un parcours santé à destination des usagers ce parcours santé on réunit plusieurs professionnels de la santé mais alors ça peut aller du dentiste jusqu'à la sophrologue etc et en fait on a considéré et ça impulsé par la représentation du personnel de pouvoir permettre aux agents de bénéficier d'une heure sur leur temps de travail pour se rendre en fait dans les maisons de quartier dans lesquelles on fait ces parcours santé pour qu'ils puissent prendre conscience de leur santé et du coup on se dit que ça peut avoir un effet aussi sur des éventuelles rédictions et en tout cas ça leur fait prendre conscience qu'il est important de prendre soin de sa santé donc ça c'est un des premières choses qu'on a mis en place à peu près trois fois dans l'année et ça marche plutôt pas mal après les gens ils disent bon s'ils ont envie enfin il n'y a rien d'imposé l'autre événement qu'on a créé donc là en lien avec Orléans Métropole c'est un forum sur les conduites addictives ça avait lieu le 17 octobre 2019 dernier c'était au niveau du labo on avait en plus voilà des locaux qui étaient vraiment appropriés et on avait créé un espace salon vraiment pas un forum habituel on voulait vraiment que ça soit convivial cocooning donc c'était des salons ils étaient vraiment bien installés ils ont pu rencontrer différents professionnels et là on a voulu tout aborder on avait effectivement l'addiction sur l'alcool on avait mais on a fait venir des sophrologues hypnothérapeutes on a vraiment voulu prendre tout donc on avait des ateliers des stands et aussi des conférences et d'ailleurs je remercie M. Lamassari aussi qui est venu Moulier qui est intervenu donc effectivement on avait créé ce forum mais qu'à destination en fait des agents de la collectivité donc de Florey-Devray et Orléans Métropole puis on avait aussi un peu ouvert à nos collègues préventeurs des 22 communes de la métropole pour pouvoir assister et pouvoir impulser aussi après dans leur collectivité donc ça c'était nos événements sur lesquels on travaille et après maintenant là où on s'est posé les questions c'est sur l'organisationnel parce que là effectivement on est sur des choses plutôt basiques et sur l'organisationnel en fait finalement on s'est dit il faut qu'on ait un lien avec la qualité de vie au travail et la qualité de vie au travail si on est performant dans ce domaine là on va forcément réduire l'impact en fait des risques psychosociaux sur les agents donc on a déjà retravaillé toute la formation des managers alors il n'y avait pas accès que là-dessus mais sur la communication etc ça faisait 10 ans qu'on n'était pas parti sur le sujet et nos managers prenaient des responsabilités puis finalement on ne les formait pas plus que ça bon maintenant ça va changer puisque dans la loi de transformation de la fonction publique ça va être obligatoire donc c'est très bien donc on continue d'y aller donc on forme nos managers donc plusieurs fois dans l'année ils ont des séances pour eux séminaires etc donc chose vraiment nouveau pour nous ensuite on va grâce à l'ARAC aussi analyser on va prendre un service où il y a le plus d'absentéisme donc vas-y on va analyser en fait ce service donc c'était la direction scolaire c'était à peu près 6 métiers différents qui ont été analysés entre 4 à 6 séances qui ont été de 2 heures et pareil juste en fait les agents avec madame Mounier en fait et ils ont pu échanger et là on a voulu travailler sur les héritants sur ce que j'appelle souvent les petits cagous dans la chaussure qui en fait quand on est au plus haut de la direction en fait on se dit c'est pas important finalement le petit cagou dans la chaussure c'est tellement basique je sais pas le rouleau de papier toilette qui est oublié mais en fait pour l'agent qui est au quotidien sa paire de chaussure de sécurité dans lequel il est pas bien c'est rien c'est bon mais en fait l'agent c'est que son quotidien en fait lui c'est important et il a fallu qu'on se rende compte que ça il fallait travailler là dessus plutôt que de toujours vouloir travailler sur des super gros projets structurants des choses et là en fait il fallait aussi s'attarder aux petits détails parce que les petits détails c'était ce qui allait nous permettre de régler des bonnes situations c'est ce petit détail quand on ne règle pas ça se risque et puis ça prend des ampleurs pas possibles et je le vois sur différentes interventions que je fais dans d'autres collectivités c'est impressionnant en fait comment le détail peut avoir mis à mal des services donc voilà donc en fait on s'est remis à travailler dessus il y a eu un plan d'action transmis au manager et puis ils sont en train de dérouler tranquillement le plan d'action ensuite on a vraiment accentué notre accompagnement sur le maintien dans l'emploi ça veut dire qu'effectivement nous par rapport alors je ne dis pas que c'est un privé c'est comme ça mais en fait un agent qui a un problème sur l'addiction on ne licencie pas comme ça en fait nous on est beau c'est beaucoup plus compliqué et puis à la rigueur je me dis tant mieux parce que ça nous permet en fait de toujours être à tendre la main je ne dis pas que les entreprises privées ne le font pas mais finalement le statut nous protège l'agent et ça aide et je trouve que c'est plutôt bien et donc on a vraiment accentué sur notre accompagnement du maintien dans l'emploi sur les agents qui sont en difficulté on a aidé nos managers à mieux détecter et en fait ce service vie professionnelle va pouvoir reprendre on va rétablir avec eux un contact alors le service vie professionnelle comme je vous l'ai expliqué on a la médecine préventive donc on a tellement d'intervenants on peut vraiment agir sur tous les fronts et moi c'était vraiment une volonté que dans ce service on ait la gestion des ressources humaines que la prévention elle soit intégrée à la gestion des ressources humaines et puis que ça soit quelque chose qui court derrière et donc on est dès le recrutement on est là on est là dans la formation on est là dans les parcours professionnels et ça a une vraie importance dans la cohésion dans la qualité du travail et là je trouve qu'on a vraiment plein d'outils pour pouvoir intervenir donc le maintien dans l'emploi on travaille dessus et on est toujours à fond pour que ça soit le plus performant possible une meilleure prise en charge des problématiques dans les services ça veut dire que maintenant ça y est c'est fini le temps où une problématique est arrivée il y a un conflit et on lève le tapis on met dessous et puis on verra le prochain comment il va le régler on fait style je n'ai pas entendu ce que tu as dit je n'ai pas compris non maintenant on prend les choses et c'est la volonté de la direction générale la direction générale adjointe des ressources humaines ça veut dire qu'aujourd'hui chaque sujet qui vient est traité est traité c'est réunion on met dans la boucle les représentants du personnel mais voilà il n'y a plus de sujets qui sont ignorés alors je ne vous dis pas que c'est facile et qu'on réussit à résoudre tout c'est pas ça mais en tout cas on les ignore plus et ça c'était une grande avancée aussi pour notre collectivité ensuite un sujet qui a très bien marché qu'on a mis en place c'était les formations PRAP prévention des risques et activités visiques alors vous allez vous dire pourquoi ça intervient dans les addictions bah oui ça intervient parce que quand on a amélioré les conditions de travail l'ergonomie des postes de travail bah en fait on a des collègues qui nous disent je souffre moins du dos donc le soir quand je rentre et bah c'est plus un exprime que je prends j'en prends la moitié puis il y en a ils nous disent je ne prends plus du tout de médicaments et donc finalement on a aussi réglé ces problèmes où je suis obligé parce que je souffre de mon dos je suis obligé de prendre énormément de médicaments et ça c'est aussi une addiction et par cette formation de la prévention liée à l'activité physique et bah on a réussi à aborder ce sujet là vous avez vu pourtant on est on peut se dire on est parti loin et en fait il y avait un vrai lien donc c'est aujourd'hui tous ces liens on a été obligé de les faire et tant mieux donc on a fait ça aussi sur tout ce qui était écran l'accompagnement au changement on essaye de travailler alors on n'est pas voilà il faut encore qu'on aille il faut que nos managers soient mieux formés encore mais dans l'accompagnement au changement nos projets nos restructurations alors même des petites restructurations il faut qu'on soit encore mieux dans notre accompagnement dans le dialogue et ça ça génère aussi souvent des risques psychosociaux donc il faut qu'on soit voilà on l'a identifié on essaye de mieux accompagner ça ça prend du temps et puis c'est surtout c'est aussi une vision différente de voir le travail ensuite on a retravaillé effectivement bah là on a travaillé notre procédure sur les addictions et cette procédure c'est plus un protocole qui parle que de l'alcool donc on a tout repris on a tout balayé on a créé un vrai guide pratique pour nos managers pour les agents ce guide pratique c'est aussi quand l'agent revient au travail parce que c'est bien de traiter sur le cas ok il y a eu un problème il a été détecté sur le lieu de travail et là on va on va traiter l'urgence le 15 le médecin de prévention mais quand il revient au travail qu'est-ce qu'on fait ? parce qu'il y a une régularisation de sa situation administrative il faut la traiter parce qu'il a été absent comment ça se passe il y a comment je l'accompagne comment le manager va l'accompagner il retourne à son poste de travail et basta et terminer peu importe ce qui s'est passé non il y a des entretiens donc vraiment on a retravaillé ça et je tiens donc du coup à vraiment à remercier alors il n'est pas là Raphaël Serraud c'est le médecin de prévention le service de médecine de prévention d'Orléans Métropole vraiment sa qualité d'accompagnement elle est indispensable aujourd'hui pour nos structures et il y a un vrai travail qui est fait et on avait travaillé avec eux en partenariat donc on avait formé nos infirmières aux entretiens motivationnels on a un accès aux dispositifs de hospitaliers plus important parce que notre médecin de prévention il est il est vraiment proche des agents et il a ouvert énormément de champs pour pouvoir bénéficier d'un maximum d'aide et ça c'est aussi important il y a ces entretiens qui vont être réalisés avec les professionnels et les patients entre guillemets où ils vont établir des contrats d'objectifs et là ça va rester purement entre eux après sur la ville de Fleury on a mis aussi en place tous les deux mois on se rencontre avec le médecin de prévention psychologue infirmière DGS et notre DGA et RRH en fait pour aborder tous les sujets en fait toutes les situations on va dire qu'on pourrait appeler des critiques qui ne sont pas forcément toujours liés à des addictions donc tout ça effectivement eux ils vont on n'a pas d'informations ils savent garder le secret professionnel mais du coup on se retrouve entre nous et on peut échanger et mettre vraiment des actions concrètes de dire voilà notre médecin de prévention là on a peut-être une opportunité pour le déplacer parce qu'en fait aujourd'hui on a des agents qui peuvent être en difficulté c'est l'échanger c'est les remobiliser sur un autre parcours professionnel et du coup on le travaille en lien avec le médecin de prévention psychologue il y a peut-être d'autres entretiens et en fait on s'alerte et tous les deux mois on fait cette réunion pour parler de personnes individuelles donc voilà un petit peu ce qu'on a mis en place et en fait aujourd'hui ce qu'on essaie de travailler sur notre collectivité c'est un changement d'approche alors changement d'approche c'est proposer un accompagnement collectif sans jugement de valeur ça c'était compliqué à lutter on commence à avancer et ça commence à être intégré c'est permettre aux collègues à la médecine préventive une meilleure détection et un suivi des personnes en détresse parce que c'est une détresse et on peut tous un moment et ça je le répète aux collègues on peut tous être concernés un jour ou l'autre de près ou de loin mais il ne faut pas l'ignorer c'est comme dans le maintien dans l'emploi la blessure qui lui arrive et je ne peux plus faire mon poste et ça ça peut arriver à tous et on sensibilise dans ce sens là c'est avoir une vision élargie de chaque problématique ça veut dire qu'aujourd'hui on ne se dit pas ouais c'est un individu il a un problème à côté il a un instant de divorce c'est pour ça qu'il voit non c'est trop facile et donc c'est et même les collègues qui ont cette pour avoir cette vision l'ont de moins en moins et en tout cas on ne va pas dans ce chemin là et on leur explique vraiment clairement et ça commence vraiment à rentrer ne plus ignorer les problèmes d'addiction et tenter d'améliorer l'organisation parce qu'effectivement le travail avec le temps qu'on passe au travail ça a forcément des impacts sur les conduites addictives qu'on peut avoir de toute façon l'addiction au travail elle est bien due au travail et ce n'est pas le domaine privé donc vous voyez et donc c'est de se dire voilà aujourd'hui on est conscient et on ne se dit pas que c'est qu'un problème extérieur c'est de faire en sorte d'améliorer la conciliation de la vie privée et personnelle parce que effectivement c'est tellement intense aujourd'hui entre ce que la vie privée demande je suis bien bossé j'ai trois enfants ça court partout il faut que je parle enfin voilà et donc c'est la vie professionnelle la vie personnelle et en plus je me suis ajouté une difficulté avec mon métier de pompier volontaire donc voilà j'ai tout mis pour et donc derrière c'est de mieux concilier ça donc voilà on a le télétravail on a des choses qu'on met en place on a tout ces l'accompagnement sportif qu'on donne entre midi et deux parce que les gens comme ça peuvent aller se distraire et c'est le soir je ne fais pas ma séance de sport parce que je n'ai plus entre midi et deux profiter d'une structure mise en place par la collectivité donc voilà tout ce genre de choses c'est aussi faire en sorte que l'accompagné soit plus associé au terme de couvrir ou de dénoncer parce que souvent accompagné on disait ben le collègue allez mais là tu attends puis dès que ça ira mieux tu crois non et c'est vraiment passer le cap là-dessus c'est de faire en sorte que la responsabilité il faut qu'elle soit partagée par tout le monde et on a eu des discussions des fois avec des membres du CHSCT qui nous disaient ouais mais vous comprenez c'est difficile en même temps c'est votre mandat de membre du CHSCT et vous devez en fait être aussi avec nous être porteur et c'est pas juste dire ouais j'ose pas dénoncer parce que non c'est pas dénoncer en fait on accompagne c'est aider c'est ne plus être la sanction je ne l'ai même pas abordé en fait alors je dis pas que c'est pas quelque chose d'un moment qui peut arriver mais c'est pas c'est pas l'objectif en fait c'est pas l'essentiment la sanction disciplinaire c'est j'accompagne j'accompagne avec la médecine préventive en tout cas c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui notre lieu de travail en tout cas sur la collectivité ça soit un lieu de prévention des addictions en tout cas que ça ne doit pas le favoriser déjà ni l'aggraver et qu'on fasse en sorte que au travail on peut détecter parce qu'effectivement on l'a vu quand je suis tout seul à la maison en fait je suis tout seul avec mon addiction et en fait il n'y a personne qui peut m'aider et quand je suis au travail on a les collègues on a un service CRH on a un service de médecine prévention et on peut tendre la main au travail et si on ne le fait pas au travail et que ça ne devient pas un facteur de prévention et bien en fait on n'aide pas les gens et donc ça c'est vraiment pour ça en fait qu'on a voulu aller dans cette démarche et on va continuer et en améliorant en fait nos conditions de travail je suis à peu près un peu plus long que prévu mais merci beaucoup merci beaucoup